La grande frappe policière lancée contre les acteurs de la guerre des stupéfiants a déjà mené à neuf arrestations. Et ça va se poursuivre dans les prochains jours. On peut même dire que le gros de l'opération est encore à venir, Félix. Oui, parce que les policiers tentent de s'attaquer, au fond, aux bras armés, et je les mets au pluriel, ces bras-là, armés de Dave Turmel. La dynamique de ce jeune criminel qui, rappelons-le, pour la police, est une anomalie, est une exception dans le paysage québécois. C'est de donner des contrats, selon nos informations, à des hommes de main qui sont ici dans la région de la Capitale-Nationale pour commettre les gestes violents qu'on a vus au cours des derniers jours. Mais ne nous détrompons pas, ces gestes-là sont commis depuis presque un an et demi, et un peu plus même. Alors, la police tente d'arrêter les bras armés de Dave Turmel. Les neuf arrestations, parfois, ça peut être, nous dit-on, l'arbre qui cache la forêt, parce que tous les dossiers qui seront traités en fin de semaine, puis même au cours de la semaine prochaine, par la Sûreté du Québec, la police de Lévis, puis la police de Saguenay et le SPVQ, la police de Québec, sont des dossiers, en fait, qui vont permettre de nettoyer un peu les rues de criminels, de petits criminels. Sauf que ces petits criminels-là, nous dit-on, c'est ceux qui tombent dans les griffes de Dave Lepic Turmel et de sa garde rapprochée aussi, et qui sont recrutés pour commettre les gestes que l'on voit. Alors, c'est pour ça que de s'attaquer à eux pour la Sûreté du Québec et sa stratégie Centaure et l'escouade nationale de répression contre le crime organisé, c'est extrêmement payant, parce qu'ils sont susceptibles d'être les prochains qui pourraient commettre des crimes comme ceux-ci. Je pense notamment, et il y a eu une arrestation hier sur la rue Claire Bonenfant, dans le secteur Le Bourneuf, à Québec. Cette arrestation-là découlait de coups de feu qui avaient été tirés en plein jour sur l'autoroute 40 à Québec. C'est dire à quel point ça peut devenir, en fait, ces problématiques-là pour la police, des problématiques de sécurité publique, car des coups de feu tirés en plein jour sur une autoroute, bien, ça peut faire en sorte d'atteindre des victimes innocentes. La Sûreté du Québec l'a affirmé hier. C'est une situation que personne ne souhaite voir, la police encore moins, et c'est pour ça que le message qui a été passé hier, qu'on entend peu souvent, nous faisait-on remarquer dans la bouche des policiers, le message «c'est assez ». Parce que normalement, une conférence de presse policière fait un message de communication des organisations policières, ce sont des messages un peu plus formatés. Sauf que là, c'est un message aux criminels, c'est un message aux politiques, c'est un message aux citoyens que tout ça doit cesser immédiatement. On verra maintenant comment le reste du week-end se déroulera, mais ce qu'on sait de bonne source, c'est que c'est loin d'être terminé. On ne le dira pas assez. Il y a des événements importants qui s'en viennent en matière d'enquête. Merci, Félix.